Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette seconde vidéo où on étudie les bases du dessin. Ça peut paraître bizarre de vous apprendre les bases du dessin alors que ça fait un an et demi environ que je publie des vidéos mais c'est important de réétudier souvent les bases. Surtout que je reçois souvent des dessins qui manquent d'esthétisme dont les proportions ne sont pas tant respectées et qui n'ont pas eu un résultat qui vous convient. Et c'est pour ça que c'est important que je vous montre comment dessiner juste en respectant les bases pour que vous puissiez reproduire ensuite la même méthodologie et être satisfait de vos résultats. Après avoir dessiné une nature morte et si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mets le lien juste en dessous dans la description pour que vous puissiez aller la voir. Donc après avoir dessiné les contours de la nature morte la semaine dernière, je vais vous montrer comment dessiner les valeurs, donc les ombres et les lumières dans cette même nature morte. D'ailleurs, j'ai déjà publié 4 vidéos sur les valeurs. Je vous mets les liens aussi dans la description pour que vous puissiez aller les voir et comprendre comment est-ce que le processus d'ombrage fonctionne. Le but aujourd'hui, c'est qu'à la fin de votre dessin, si vous suivez bien les étapes et le processus, c'est que vous ayez un dessin esthétiquement beau. Avant de se retrouver devant la feuille, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Une fois que le dessin est parfaitement bien tracé, on va devoir développer la deuxième grande étape qui sont les valeurs. Dans ce processus, pour commencer, on va devoir placer les repères des ombres. La mise en place des repères sert à séparer la face du dessin qui se trouve dans la lumière et la face du dessin qui se trouve dans l'ombre. Les repères, ce sont le terminateur et les ombres portées. Observez attentivement pour n'oublier aucun des repères des ombres. C'est certainement la partie la plus simple du processus, mais elle est extrêmement importante. Dans la seconde étape, on va devoir séparer par des valeurs la partie qui se trouve dans l'ombre et celle qui se trouve dans la lumière. Pour ça, on va passer une couche de valeur d'ombre dans la zone du dessin qui se trouve dans l'ombre. Vous devez avoir la même tonalité de valeur sur l'ensemble du dessin qui est dans l'ombre. Faites simplement un aplat de valeur comme si c'était une peinture d'un bâtiment peint sur une porte d'entrée. Cet aplat n'a qu'un seul but, déterminer quelle partie du dessin se trouve dans l'ombre. Cette valeur doit être assez foncée pour faire une bonne séparation, mais assez claire pour pouvoir travailler en surcouche de valeur ensuite. Ayez une valeur moyenne. C'est dans la troisième étape que le dessin va se compliquer. Vous allez maintenant repérer le terminateur. Je vous fais un petit rappel. Le terminateur, c'est la zone qui se trouve entre la face qui est dans la lumière et celle qui se trouve dans l'ombre. Encore une fois, je vous renvoie vers les quatre vidéos que j'ai publiées sur les ombres et les lumières. Passez du temps à observer attentivement la forme du terminateur et placez-le sur tous les éléments de la nature morte. C'est aussi dans cette étape que vous placerez les valeurs les plus sombres du dessin. Placez les valeurs les plus sombres dans la cavité orbitale, la cavité nasale, l'ombre portée du crâne, la face du livre et de la table qui se trouve dans l'ombre. Mais aussi la face du vase qui se trouve dans l'ombre et son ombre portée. C'est à partir de ce moment que les volumes commencent à apparaître dans l'ensemble de votre dessin. Je ne l'ai pas cité, mais évidemment, n'oubliez pas de placer vos valeurs sur le mur derrière la nature morte. Maintenant que vous avez passé du temps à développer la partie du dessin qui se trouve dans l'ombre, on va pouvoir attaquer la face qui se trouve dans la lumière. Pour l'ensemble du dessin, le processus consiste à entourer la lumière en partant des valeurs les plus foncées pour aller vers les valeurs les plus claires. On va donc démarrer nos valeurs qui se trouvent dans la lumière en partant de la face qui se trouve dans l'ombre. Pour ça, on va commencer à placer les valeurs depuis le terminateur et on va délicatement se déplacer vers la face dans la lumière. On va d'abord démarrer par le fond puis se déplacer petit à petit vers le premier plan. Placez une valeur moyenne sur le mur arrière. Prenez votre temps et n'avancez pas trop vite. Placez ensuite les valeurs moyennes sur les livres puis sur le crâne. Le plus compliqué est de créer une transition douce entre le terminateur et la lumière. Vous allez devoir jouer avec la pression du crayon pour qu'en vous déplaçant vers la lumière, il y ait une variation de valeur qui soit de moins en moins forte. Plus vous vous déplacez vers la lumière et plus vous devrez relâcher la pression de votre crayon sur la feuille. Dans le dernier état, on va ajouter plus de profondeur et plus de contraste au dessin. Pour le moment, les valeurs sont correctes et nous avons obtenu un beau volume pour les différents objets de la nature morte. Mais nous allons devoir pousser les valeurs les plus sombres pour les rendre encore plus sombres. En général, les valeurs les plus sombres se trouvent sur l'accent. L'accent, c'est la valeur qui se trouve entre deux objets. Regardez par exemple entre le crâne et le livre, le livre et la table, la cavité orbitale et nasale. Ce sont les valeurs les plus sombres. Avec un crayon gras, moi j'utilise l'extra soft, le bit oil. Vous allez passer une nouvelle couche de valeur dans ces parties. Malheureusement, pour moi et pour vous, quand j'ai filmé, je n'ai pas fait attention, mais j'ai filmé alors que l'image était floue. Pour le coup, vous n'allez pas pouvoir voir cette dernière étape, mais je suis sûr que vous y arriverez très bien sans me voir le faire. Mais bien sûr, je vous place le résultat final du dessin et vous pouvez voir à quel point j'ai accentué les valeurs les plus sombres, que ce soit sur le crâne, les livres et même sur la table. Vous connaissez maintenant toutes les étapes à suivre pour obtenir un beau dessin qui sera correctement proportionné comme je vous l'ai montré et appris dans la vidéo précédente et sera esthétiquement beau grâce aux valeurs. Tout est une question d'observation et de méthodologie pour réussir un dessin à coup sûr. On en a terminé avec cette série. On se retrouvera dans la prochaine vidéo, mais en attendant, pour aller plus loin et apprendre davantage sur le processus des valeurs sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description, vous avez droit à la formation sur le processus des valeurs. Je vais vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les valeurs pour avoir le dessin le plus magnifique possible. Grâce à cette formation, vous allez pouvoir mettre en place un processus de valeurs qui rendra votre dessin unique et que vous pourrez fièrement encadrer. Même si ça peut être décevant de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on a dans la tête, c'est grâce à cette formation et tout ce qui est enseigné que vous pourrez obtenir le résultat que vous souhaitez avoir. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée à vous. Ciao ! Abonnez-vous !